Bonjour à tous, je suis Thomas F4IWP et je vais vous parler du Centre Spatial Universitaire de Bretagne et à travers ce centre du premier projet de CubeSat, Unonset, qu'on a lancé récemment. Le Centre Spatial Universitaire de Bretagne est en fait une plateforme d'Earyspace qui est l'Institut Régional de l'Innovation Spatiale. Donc c'est une... Enfin, ça regroupe en fait tous les acteurs académiques, donc école d'ingénieurs, université de Bretagne ainsi que les entreprises qui ont une activité spatiale au sens large en Bretagne. Et donc l'idée c'est, à l'initiative de la région, de fédérer et structurer le spatial en Bretagne. Donc la mission principale, comme je le disais, c'est de fédérer et structurer le spatial en Bretagne à travers le développement de technologies spatiales et de leurs applications dans la région. Alors, pourquoi la thématique spatiale ? Donc on l'a évoqué plusieurs fois au fil des ans, mais il y a ce qu'on appelle le phénomène New Space qui existe depuis une quinzaine ou une vingtaine d'années, qui modifie en fait la façon dont le spatial est abordé avec l'apparition de nouveaux acteurs, une économie qui se transforme. Et donc on voit émerger au niveau des régions et des universités, des centres spatiaux universitaires. Et on peut se poser la question, pourquoi le spatial en Bretagne ? On pense évidemment à Toulouse ou à la région parisienne, mais en Bretagne, il y a quand même une forte culture télécom qui est un des piliers en fait du fonctionnement des systèmes spatiaux. C'est d'ailleurs en Bretagne qu'il y a eu la première lésion transatlantique par satellite avec les Etats-Unis. Donc il y a quand même une culture et un écosystème en tout cas qui est présent, à la fois au niveau des télécoms, mais aussi de tout ce qui est cybersécurité. Donc à Rennes, où il y a un pôle d'excellence cybersécurité, et on voit que tous ces aspects sécurité deviennent des enjeux importants pour les systèmes spatiaux avec les conflits qu'ils peuvent avoir actuellement. Et évidemment, la Bretagne s'est très tournée vers le maritime, et donc il y a une utilisation massive en fait des données spatiales pour le maritime, et donc des entreprises qui utilisent les données satellites. Et notamment, il y a une entreprise typique New Space qui s'appelle Unsea Labs, qui fait de la surveillance maritime à partir de CubeSat, qui est basée à Rennes et qui illustre bien en fait le fait que le spatial breton existe déjà. Donc en termes d'enjeux, pour justement cristalliser tous ces besoins et nouveaux usages, donc Iris Space a été initié par la région Bretagne et porté par l'IMT Atlantique. Et donc l'idée, c'est de créer un environnement favorable qui permet des activités sur toute la chaîne de valeur, donc des systèmes satellitaires et de communication avec les satellites, et au niveau applicatif. Donc Iris Space appuie sur quatre piliers, recherche, formation, innovation et usage. Donc il essaie vraiment de lier le monde académique, les industriels, former les étudiants, et je reviendrai dessus de toute façon un peu plus tard. Donc pour finir la présentation d'Iris Space, après je parlerai plus spécifiquement du centre spatial. Donc Iris Space est décomposé en plateformes, et notamment il y en a une qui est Connect by CNES, donc on est en fait le relais du CNES en région pour les entreprises. On est aussi Copernicus Régional, donc c'est le programme européen Copernicus, qui a une ramification jusqu'au niveau régional. Il y a le Space Track, qui est la formation spatiale qui est donnée à l'école mini-télécom, et le centre spatial universitaire duquel je suis en charge pour développer justement les activités et les missions spatiales. Donc le centre spatial universitaire, c'est faire sortir les technologies des labos, les mettre sur des CubeSats, et aller tester en orbite les nouvelles technologies, donc en faisant intervenir les laboratoires, les industriels qui peuvent avoir des technologies à tester, et évidemment avec les étudiants. Donc l'idée c'est de réaliser des missions satellitaires, mais pas que. J'en parlerai un peu plus tard, mais on a eu un lâcher de ballon il y a quelques semaines, avec Planète Science, dont certains représentants sont ici. C'est aussi contribuer aux formations, et donc répondre aux différentes missions d'Earyspace. J'ai mis une petite carte des CSU en bas, pour rappeler que les CSU ont des implantations locales ou régionales, partout en France, et que Earyspace est un des petits derniers dans le paysage. Donc Earyspace a été lancé en juin dernier, donc juin 2023, et à cette occasion on a proposé en fait un premier appel à manifestation d'intérêt pour les laboratoires et les entreprises. Donc l'idée c'est de partir du kit plateforme 3U de l'Anenolab Academy du CNES, en tout cas comme point de départ, afin de bénéficier du retour d'expérience qu'il peut y avoir sur les différentes missions qui ont été accompagnées par l'Anenolab Academy. Et l'idée c'est d'utiliser des composants qui ont pu être testés déjà et validés en orbite, et de se concentrer sur le développement des charges utiles. Grâce à cet appel à projet, à manifestation d'intérêt, il y a plusieurs idées de charges utiles qui ont commencé à remonter. Je vais vous en parler de quelques-unes, et notamment un premier projet qui s'appelle Seradron, qui est un projet étudiant qui va se terminer bientôt à la fin du mois, et qui vise à développer un radar pour la détection d'objets en mouvement à embarquer sur un drone. Donc un radar en bande X. C'est un projet qui a commencé en novembre dernier, qui va se terminer bientôt, et qui mobilise cinq chercheurs ou ingénieurs au sein d'Earyspace, et qui implique quatre étudiants, qui ont dû dans un premier temps tester et qualifier des composants COTE pour se familiariser avec la charge utile radar. Et ensuite, ils sont passés à la conception et à la réalisation de la partie front-end RF pour un radar en bande X. Donc l'idée à terme, c'est de monter en fréquence, et notamment d'aller vers la bande W, vers 75 GHz. Et donc, en fait, cela nécessite d'utiliser des matériaux qui puissent résister aux conditions spatiales, qui puissent supporter des hyperfréquences. Et donc, une des technologies envisagées et sur laquelle travaille une chercheuse de l'IMT identique est une technologie céramique. Donc, un des work packages a été justement de concevoir et réaliser un premier prototype de la partie front-end RF. D'un autre côté, une fois qu'on a acquis ces données, il faut les traiter. Et donc, il y a tout l'aspect traitement de logiciels BOR qui a été aussi envisagé avec une implémentation sur FPGA pour utiliser les données ensuite. Et donc, à la fin, si l'intégration se fait bien, l'idée, c'est de faire voler sur un drone, sachant qu'au moins des tests fixes au sol seront faits pour valider déjà la première partie, puis ensuite sur un drone pour clôturer le projet. Donc, ça, c'est un projet qui se termine là, à la fin du mois. Là, quelques photos pour illustrer, en fait, ce qui a été fait. Donc, un banc de test qui a été développé, des premiers prototypes qui étaient juste sur une breadboard pour avoir des fonctions à utiliser. Et puis, là, on voit la partie cuivre qui est un réflecteur qui permettait justement de faire des mesures. Donc, là, on voit une courbe qui montre, en fait, le lien entre la vitesse de déplacement et la tension mesurée par le système COTS qu'il fallait caractériser. Donc, suite à ça, deuxième work package, c'était la conception et la production, en fait, de la partie frontaine DRF. Donc, pour ça, c'est une approche multicouche sur céramique qui a été envisagée. On voit que pour le design d'antenne, en fait, donc là, c'est une antenne patch qui a été retenue pour cette première partie. Donc, on voit la réalisation, en fait, du premier prototype ici, donc système multicouche. Là, on voit la partie supérieure et en dessous, il y a les antennes patch qui permettent de faire les mesures radar. Donc, la conception, en fait, a permis d'adapter... Enfin, l'architecture du circuit a nécessité de faire des calculs pour adapter convenablement l'impédance, pour calculer les diagrammes de gain de l'antenne. Donc, tout ça, c'est un travail qui a été fait par les étudiants et ensuite, la réalisation, mobiliser les appareils qu'on a à l'IMT pour justement sérigraphier les plaques de céramique, les cuir, enfin, les compresser, les cuir et après, aller finir souder les composants directement sur la carte. Donc, il y a la partie FPGA. Là, vous avez le banc de test qui est représenté sur cette photo, l'architecture qui a été envisagée et notamment l'aspect gestion de mémoire qui était important. Donc, évidemment, la partie test final va être faite dans les semaines à finir. Et donc, je parlais d'antenne patch qui a été utilisée actuellement. Les calculs de bilan liaison qu'on a pu faire montrent qu'on va manquer de bien. Et donc, on vient de mettre un nouveau projet en place qui a commencé au début du mois et qui va courir jusqu'à juin qui est de concevoir, en fait, une antenne parabolique pour CubeSat, adaptable sur un CubeSat pour, justement, améliorer le bilan liaison du futur radar. Donc, l'idée... Donc, là, c'est un autre groupe d'étudiants qui est indépendant du premier. Et donc, on avance petit à petit en faisant progresser sur les différents projets ces étudiants. Un autre mot sur notre idée de charge utile qui a émergé de l'appel à projet, c'est un système AIS pour la surveillance des courants océaniques. Donc, c'est un projet qui implique pour le moment six chercheurs, ingénieurs et une entreprise. Donc, c'est... Pour l'instant, on est en train de finaliser le dossier pour les financements et pour le recrutement d'un ingénieur ou d'un doctorant pour effectuer ces développements. Donc, une des premières étapes, ça serait d'aller tester sur un ballon stratosphérique le fonctionnement des systèmes AIS. Donc, les systèmes AIS, c'est ce qui est embarqué sur tous les bateaux et qui permet de savoir où ils sont et de gérer le trafic. Et donc, en fait, à partir de ces données-là, on peut aussi faire une étude des courants océaniques grâce aux données renvoyées. Et donc, c'est un système qui a été développé pour une utilisation au sol. Mais, en fait, on se rend compte qu'on peut capter par satellite les données AIS. Et donc, là, les enjeux sont un peu différents parce qu'un satellite, c'est 8 km par seconde. Donc, quand il va passer, il va recevoir des dizaines, des centaines, des milliers de données AIS en même temps. Donc, il y a des développements spécifiques à faire pour cet aspect spatial. Là, depuis quelques semaines, on a Miguel Pradel qui nous a rejoint pour travailler sur la carte de communication Spino pour son stage de fin d'études. Donc, l'idée pour nous, c'est d'intégrer la carte Spino au satellite à la fois pour l'aspect radio amateur, pour les communications. Et donc, l'objectif de ce stage qui va durer jusqu'à l'été, ça va être déjà pour nous de vraiment prendre en main la carte Spino et puis de proposer des nouvelles fonctionnalités. Donc, notamment, à l'IMT Atlantique, on a une grande spécialité en fait dans le traitement des codes correcteurs d'erreurs avec les turbocodes. Et donc, une des idées qui a émergé en discutant avec Christophe, Yannick, c'est d'implémenter en fait un encodage qui permet la correction d'erreurs et améliorer les données reçues. Ok. Je vais accélérer du coup. Et donc, ensuite, il y a l'idée de créer un bootloader pour faire de la mise à jour over the air de la carte Spino et éventuellement d'améliorer le débit des modes utilisés. Actuellement, sur la partie encodage, donc, Miguel a fait une étude détaillée en fait des systèmes radioamateurs qui étaient embarqués. Et donc, parmi les protocoles envisagés, il y a plusieurs qui sont ressortis, notamment le FX25 qui est l'AX25 avec une correction d'erreurs et d'autres satellites qui utilisent des protocoles comme AO40 avec un code RIT Solomon qui permet de faire la correction d'erreurs ou encore Mobitex. Donc, si jamais vous avez des idées sur les encodages à utiliser, on est preneur de vos remarques et donc, là, pour l'instant, on est a priori parti sur le protocole AO40 qui est déjà utilisé par plus de 7 satellites et qui est conforme au standard CCSDS. Le CSU, c'est une NSAT avec les projets que j'évoquais, mais ce n'est pas que les satellites et là, notamment, il y a trois semaines maintenant, un groupe d'étudiants qui est porté par le club IMSAT, qui est une association étudiante pour fabriquer des Cubsats au sein de l'école, a effectué son premier lâcher, a effectué son lâcher de ballon pour la mesure des conditions atmosphériques et donc ça a été accompagné par IRISPACE et par l'IMT Atlantique pour l'aspect pédagogique et il y a Planète Science avec Mathieu F4Réseau et Marie F4IKP qui ont accompagné le lâcher parce qu'il y a toute une réglementation plein de un cahier des charges à respecter pour pouvoir faire le lâcher et donc via Planète Science ils sont venus nous aider pour le lancement du ballon le 24 février dernier. Donc voici quelques images pour montrer la trajectoire du ballon qui est partie du nord Finistère au nord de Brest et qui est arrivée à Nantes dans un jardin chez des particuliers dans un arbre il a fallu couper le parachute pour décrocher la nacelle et donc là on voit le ballon en train de se gonfler le ballon qui est lâché et puis une partie des mesures qui ont été faites donc on voit l'évolution de la température au cours du temps donc on peut à partir de là déduire l'altitude à laquelle ils étaient et donc on voit qu'il y avait des températures à l'extérieur de la nacelle et à l'intérieur et donc l'isolation faisait qu'on maintenait une température relativement stable et donc le ballon est monté au moins jusqu'à 30 km peut-être 36 donc les données sont encore en cours d'exploitation mais donc c'est un projet qui vient de se terminer je termine rapidement donc il y a aussi des projets en lien avec des projets astro astrophysique astronomique qu'on fait parce que sur le campus de l'IMT en fait on a un observatoire qui est géré par une association qui est Jean de la Lune donc avec un télescope de 4 mètres je ne sais plus tout à fait les caractéristiques donc je ne vais pas me prononcer dessus mais donc voilà qui est géré par une association et les étudiants ont librement accès donc c'est un projet qui a commencé le mois dernier et qui mobilise aussi un astrophysicien qui se trouve en Australie pour accompagner dans l'interprétation des données satellites des données traitées là vous avez une photo en fait du campus de l'IMT à Brest donc qui donne en fait sur le goulet ce qu'on appelle le goulet donc c'est l'entrée dans la rate de Brest et vous avez l'océan Atlantique au fond et donc là où vous avez le cercle rouge c'est là où on a des antennes pas forcément dédiées au spatial mais avec toute l'infrastructure qui permet de faire des des mesures en tout cas à télécom et donc on fait déjà de la réception de satellites météo et à terme on veut installer une station donc voilà un mot en 10 secondes sur le parcours spatial donc c'est un parcours de deux mois qu'on a entre avril et mai à l'IMT avec quatre modules qui permettent d'initier en fait à l'ingénierie spatiale et aux usages et on a notamment un module projet qui permet qui est en lien en fait avec des radio amateurs donc Louis F6 CGJ et Jean-Paul F4 GRO qui sont membres du CRAB qui d'ailleurs va bientôt fêter ses 100 ans donc en 2027 je crois donc il y aura un événement organisé à ce moment-là et donc ils interviennent dans le parcours spatial pour la conception d'antennes le calcul de bilan de liaison et cette année on a prévu de fabriquer deux stations QO100 une pour le Radio Club et une pour l'école donc je termine pas le résumé mais voilà les différents projets qu'on a pu avoir depuis un an au sein du Centre spatial Universitaire de Bretagne merci à vous Est-ce qu'il y a des questions ? Ah oui Merci pour la présentation j'ai une petite question alors je crois que c'était sur le drone où vous avez fait du FPGA embarqué et vous avez parlé de traitement bord sur la partie charge utile vous avez traité quel type de données et c'était quoi exactement comme traitement ? Alors pour donc comme je disais il s'agit d'une première étape donc il y a eu deux groupes d'étudiants qui travaillaient un sur la partie front-end l'autre sur la partie traitement donc sur la partie traitement en fait c'était vraiment les données renvoyées les données de tension qui sont renvoyées par la partie front-end qui sont après converties enfin tous les traitements de tension vers les vitesses et du coup le décalage Doppler mesure de enfin là c'est pour la détection donc là c'est un premier programme mais ça reste un traitement qui est assez basique pour l'instant c'est vraiment un premier prototype qui a été proposé est-ce qu'il y a une autre question ah ça va bonjour c'est concernant le projet CubeSat oui j'ai deux questions la première vis-à-vis des charges utiles c'est quel est le niveau de TRL atteint et la deuxième c'est un échéancier c'est à dire avoir une idée de quand ça peut être mis en orbite et ainsi de suite et comment il y a la suite ça rentre dans les 14 mois c'est ça non ça c'est compliqué merci Moustapha pour ta question ça ne m'étonne pas alors pour le système AIS donc il y a plusieurs possibilités à envisager encore soit des systèmes quasiment sur étagère qu'on adapte pour les besoins de la mission pour la partie radar on part de TRL 2 3 et donc là le calendrier actuellement on espère un lancement pour 2028 sachant que ça va demander du travail intense et puis surtout ça va être comment c'est souvent une question de moyens et de ressources qu'on est capable de mobiliser donc il va y avoir cet aspect là qui va un peu moduler sans doute le calendrier on va passer merci beaucoup Thomas je ne sais plus si je l'ai dit au début mais merci beaucoup Christophe pour l'invitation merci à l'AMSAT et à l'Electrolab pour l'organisation de cet événement c'est vraiment super merci aussi d'être venu de la lointaine de Bretagne merci à l'AMSAT merci à l'AMSAT Merci.